Marc, chapitre 12 Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le bâtirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? En effet, les sept l'ont eu pour épouse. Et Jésus leur répondit, N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit, dans l'épisode du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longues robes et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leur bien tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501